Bonjour, je m'appelle Zelphie, je viens de la France et je suis ici depuis lundi dernier pour suivre les cours en Ayurveda après avoir eu trois modules de formation en France avec un médecin indien et donc je viens pour 15 jours apprendre de nouveau l'Ayurveda et pour compléter ma formation. Les cours se passent à l'intérieur de Jiva, au milieu de l'école ce qui nous permet de pouvoir avoir une approche directe avec aussi les enseignants, les enfants et puis également les médecins puisque c'est eux qui nous enseignent les cours qui sont très complets, très denses et dans ces derniers cours on voit surtout là des maladies et suivi donc je dirais en fait de patients, donc de consultations puisque en fait ma formation que je fais à l'heure d'aujourd'hui en Ayurveda c'est pour être conseillère de santé en Ayurveda. donc les patients viennent régulièrement tous les jours en fonction des maladies que nous étudions pendant les cours donc c'est très intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses c'est très riche bien évidemment autant au niveau des cas que des maladies ce qui nous permet aussi de voir plusieurs choses. Voilà, sinon concernant le docteur Partapchon donc moi je l'ai connu en France et c'est avec lui que j'ai fait les premières pré-formations en Ayurveda au niveau de tout ce que c'est que l'Ayurveda et également aussi au niveau des techniques du panchakarma puisque j'avais également appris les techniques du panchakarma avec lui donc j'avais eu 10 jours avec lui donc c'est quelqu'un que j'apprécie fortement et je trouve effectivement qu'au niveau de son charisme au niveau de l'Ayurveda en Europe c'est vrai que ça apporte beaucoup et ça nous montre aussi d'autres manières de guérir les gens donc j'espère de tout coeur que l'Ayurveda un jour viendra s'implanter en France en tout cas je suis très heureuse de faire cette formation parce que pour moi il est nécessaire de retourner à la base de retourner à l'origine vraiment de l'histoire, de l'histoire médicale mais aussi de tout ce qu'il y a autour de l'Ayurveda qui n'est pas que médical, qui est aussi un savoir-vivre, une philosophie de vie et donc à partir de ces concepts que l'Ayurveda regroupe je crois qu'on peut effectivement avancer fortement dans la guérison et surtout en Europe parce que je crois que l'Europe est vraiment en demande par rapport à cette connaissance, cette science du savoir-vivre c'est bon c'est bon